Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin avec une perte de vies euro dollar qui après avoir testé par deux fois ici cette zone des 1.1250 et bien redescend ici on s'est un petit peu stabilisé sur la zone des 1.12 qui est quelque part la zone médiane de ce range d'évolution avant de repartir à la baisse on a ici une évolution avec une tendance baissière avec des contacts ici sur la bolle inférieure et des rebonds ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc l'objectif ici de ce mouvement est un retour sur la zone des 1.1140 sur la perte de vies euro dollar. Sur l'or les tentatives de cassure ici dans la zone des 1.1298.50 sont finalement restées infructueuses on était bien resté ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle dans un premier temps mais on a fini par casser ici cette zone avec d'une manière très très forte avec ici un bel enfoncement sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est ici dans un retournement de tendance on était jusqu'à présent ici dans une petite dynamique haussière le fait ici d'avoir cette validation de cassure peut nous ramener sur la zone de support oblique ici qui je le rappelle définit la tendance je dirais un peu plus moyen terme puisqu'on définit ici le mouvement depuis son début ici au mois d'août dernier. Donc si les cours revenaient ici sur ce support sans avoir marqué de nouveaux points significatifs par rapport ici à tendance court terme on pourrait attendre ici une rupture de celle-ci et avoir un signal de retournement de tendance sur le métal jaune. Donc attention ici en cas de poursuite de ce mouvement une rupture des 1273 à voir des 1264 dollars à l'once pourrait nous donner un signal assez important tant sur le court que sur le moyen terme. Et puis sur le WTI nous étions toujours ici dans une phase de stabilisation entre 60.30 et 62.70 dollars le baril il semblerait qu'on veuille s'échapper de cette zone d'évolution par le haut puisqu'après d'autres tests et bien on est en train de casser ici cette zone des 62.72 et cette zone est même en train de se transformer ici en support. Donc c'est un signal ici de sortie du point de vue de la tendance globale si ce support est validé on pourra viser un retour ici sur la zone des 64.70 et d'un point de vue un peu plus large et bien on validerait la possible poursuite de cette tendance haussière avec même un support qui pourrait être redessiné ici puisque nous avons désormais trois points qui sont quasiment alignés mais il faut absolument d'abord valider que cette zone soit bien une zone de point bas intermédiaire. Si tel était le cas et bien nous aurions un objectif dans un premier temps à 64.70 comme je vous l'ai déjà indiqué et ensuite la zone ici des 66 dollars le baril. Et enfin le bitcoin suite au mouvement haussier que je vous avais déjà commenté hier on est revenu ici tester la zone des 8.260 dollars je n'ai bougé aucune zone horizontale sur ce graphe ce qui nous permet de constater que nous sommes vraiment sur des tests de zones horizontales déjà clairement identifiées. On va juste bouger ici cette zone des 7.323 qui semble un peu plus cohérente ici sur ces niveaux aux alentours des 7.590 points puisque c'est sur cette zone et bien que sont venus mourir les mouvements intraday actuels. Donc on voit ici que nous avons ici cette zone de résistance qui a été cassée et qui s'est depuis transformée en zone de support. Et donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit elle aussi comme zone de support on reste dans une dynamique haussière. On est beaucoup monté, on est passé de 5.800 ici à 8.260, il n'y a pas de mouvement de consolidation. Tant que l'on reste ici dans cette zone et bien on peut considérer que nous sommes dans une tendance relativement forte et je rappelle qu'une rupture ici des 8.260 nous donnerait des objectifs qui n'ont plus été visités depuis maintenant assez longtemps avec notamment un objectif ici de retour sur la zone des 10.000 dollars pour un bitcoin. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501